Ni fleurs, ni discours, ni couronnes, comme elles l'avaient souhaité, les obsèques d'Arletti se sont déroulés sans cérémonie religieuse ou laïque. Pour ce dernier hommage, beaucoup d'anonymes. Avant d'être inhumée à Courbevoie où elle est née, le cortège funèbre a fait une halte devant l'hôtel du Nord, dans le quartier du canal à Saint-Martin. Arletti est déjà entrée dans la légende dans ce quartier. Reportage Marie-Claire Gauthier. Arletti est campé le rôle de Mademoiselle Raymond, une rôdeuse de berge, et Louis Jouvet, Monsieur Edmond, son manager. Je suis sûre que tout le monde se rappelle de la célèbre réplique d'Arletti. Le décor est en plan C, il ne nous reste donc plus qu'à écouter. C'est la première fois qu'on voit une atmosphère. Ammosphère ! Ammosphère ! C'est Paris. Arletti, une grande vedette, et puis elle représente Paris, oui, c'est vrai. Cette forme d'esprit, moi je suis parisien, et cette forme d'esprit qu'elle avait, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Elle représentait son époque comme... En tout cas, je trouve l'idée de la faire partir d'ici formidable. Il y a une image d'Arletti, mais il y en a... J'en ai mille d'images d'Arletti. Je la vois, je la vois tout le temps, à un moment dans telle scène, à un autre moment telle autre, à un moment de tournage un peu abusant. Comme ça, ça va vite, vous savez, dans l'histoire. La nostalgie, c'est pas mon domaine. J'arrange ça, il faut garder le sourire dans la vie, le plus le rire. Nostalgique, non. C'est pour soi, ça ne se communique pas, ça, la nostalgie.